Qu'est-ce qui différencie votre darwa des autres ? On assiste à un cours entre Morla Berisha ou le vendredi, et ça s'arrête là. Pour nous, bien sûr, il peut y avoir, je ne vise personne, il peut y avoir d'autres mosquées qui nous ressemblent un peu plus, mais je ne suis pas forcément au fait et au courant de ces mosquées-là. Par contre, qu'est-ce qui va différencier ? Donc du coup, pardon, c'est ça qui différencie les darwa des mosquées, c'est parce que les darwa, c'est des familles. Les darwa sont des familles spirituelles, ce sont des congrégations religieuses, ce sont des groupes de fraternité ou des sororités où les individus cheminent autour d'un guide spirituel, autour d'un maître, vers Allah Azza wa Jal, ils grandissent ensemble. Et donc ça, c'est fondamental, il y a une grande différence. Maintenant, au sein des darwa, qu'est-ce qui différencie ? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui nous différencient. J'ai quelques noms de darwa, par exemple, que je connais, mais je ne veux pas les citer, où je ne vois pas vraiment beaucoup de différences. Il peut y avoir des darwa où il y a de grandes différences avec nous, mais sur le fond, le principe d'une darwa, d'une confrérie religieuse, qu'on appelle aussi une halaqa ou une tariqa, il est le même. C'est avoir un guide spirituel, qui est femme ou homme, avec un groupe d'individus, soit mixte, soit que masculin, soit que féminin, et ils cheminent ensemble vers Dieu, autour de ce maître-là, qui va les aider, les orienter, les guider, être une cause dans leur guidé, etc. Donc, bon, c'est à peu près ça le principe des confréries, des congrégations religieuses. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences entre nous et les autres jamaahas, entre nous et les autres voies spirituelles. Par exemple, pour ne citer que celle-ci, à Montpellier, il y a le groupe des indesas, qui est aussi une darwa, qui est une halaqa, qui est un groupe féminin. On est à peu près pareil. Ils se retrouvent entre elles pour manger, on se retrouve entre nous pour manger. Ils font des activités, on fait des activités. Ils ont des moments d'adoration, on a des moments d'adoration. Ils vont respecter l'autorité de l'enseignante et vous allez respecter l'autorité de l'enseignant. Ils vont considérer leur enseignante comme étant leur mère spirituelle. Vous allez considérer votre maître comme étant votre père spirituel. Ils vont essayer de s'améliorer au niveau de leur cœur, de purifier leur cœur, leurs intentions. C'est ce que vous faites également. Donc, si je ne prends que cette confrérie-là religieuse, cette sororité-là religieuse, finalement, c'est exactement pareil. Pour ce qui est des autres, Allah ou Arn, mais j'espère qu'on est toutes sur le même principe. Et ensuite, c'est joli parce qu'il y a une espèce de jolie concurrence entre nous. On veut faire mieux que les autres confréries parce qu'on sait qu'on est regardé par Allah Azza-Majal, mais sans tomber dans de la mesquinerie, sans tomber dans de la mauvaise jalousie, sans tomber dans le fait de vouloir mettre des bâtons dans les roues. On n'a rien à gagner à faire ça. Et j'espère qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont rien à gagner à faire ça aussi. Merci Oustani. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021